Cela faisait 5 ans qu'il l'attendait. Les Lillois peuvent à nouveau visiter le fameux baie-froid de l'hôtel de ville. Il avait été fermé pour rénovation, un monument à déco qui culmine à plus de 100 mètres faisant de la mairie de l'île la plus haute de France. Frédéric Vian, Dominique Masse. C'est un bâtiment qui semble indestructible, mais dont l'histoire, elle, ne tient pas debout une seule seconde. Il a l'air d'être en briques alors qu'il est en fait en béton, il est majestueux alors qu'il est construit sur des ruines, et il ressuscite la tradition séculaire des baies-froies alors qu'il n'a même pas 80 ans. Bref, c'est un peu compliqué, résumons-nous donc. Nous sommes au tout début des années 20. La ville de Lille se relève doucement des bombardements de la première guerre et se trouve provisoirement privée d'hôtels de ville. Or, dans le misérable quartier Saint-Sauveur, les maisons sont insalubres et doivent être rasées. L'occasion fait le baie-froid, c'est là qu'il est décidé de le construire. Les travaux dureront de 1923 jusqu'en 1931. Mais le résultat en valait la peine, le baie-froid est à l'époque le plus haut bâtiment non métallique du monde. Un baie-froid qui consacre le triomphe du béton armé, dont l'architecte Emile Dubuisson voulait prouver qu'il pouvait être lui aussi un matériau noble et esthétique. Ce qu'il y a, c'est que pour beaucoup le béton c'est moche. Au départ on utilisait ça pour l'industrie, et on se rend compte que pour tout ce qui est habitation, voire maison communale comme l'hôtel de ville, ça permet une architecture différente que celle de la taille de pierre. Après tout dépend de la façon dont c'est utilisé, mais c'est un matériau aussi noble que la pierre. Après cinq ans de fermeture pour rénovation, le baie-froid peut à nouveau être visité. A condition bien sûr d'avoir le mollet rebondi, puisqu'il faut tout de même gravir une centaine de marches avant d'atteindre l'ascenseur. Un ascenseur à la cage suspendue dans le vide depuis 74 ans, et qui traverse avec lenteur les différents cubes de béton qui constituent les paliers de la tour. Allez, on y va ! Plusieurs minutes plus tard, c'est enfin le sommet, et le plus haut point d'observation existant sur la région lilloise. On vous est à peu près à 76 mètres, au-dessus du sol. C'est pas mal, je vous rappelle que c'est le plus haut bâtiment à l'époque où il est construit en béton, et que c'est encore actuellement le plus haut bâtiment municipal de France. On découvre l'étendue de l'île, générer tous ces points d'histoire et de politique, et donc c'est très intéressant, très enrichissant. C'est magnifique, c'est génial, c'est impressionnant, c'est magnifique. En redescendant les escaliers, les visiteurs traversent enfin ce qui fut autrefois les installations de la télévision lilloise. Car à partir de 1950, le Beffroi abrita à Régie et Émetteur, les premiers en province, qui permirent aux nordistes de suivre la carrière de certains enfants de la région. De nos jours, le Beffroi n'abrite plus la télévision et ne sert plus à rien, c'est juste un symbole, celui d'une région où les Beffrois sont les uniques montagnes. Si je vous demande...